Musique Depuis mon tout jeune âge, j'adorais les avions. Je les voyais passer, c'était vraiment, je me disais un jour il faut que je sois dans un avion. Et puis voilà, petit à petit j'ai grandi, il y a eu d'autres choses qui sont venues à s'ajouter à cette passion enfantine, je dirais, qui est le goût du voyage et puis le goût du contact. Et je me suis dit un jour, mais comment trouver quel métier pourrait me permettre d'assouvir à la fois cette passion des avions, ce goût du voyage et cette faculté que j'ai à communiquer, cette soif que j'ai à communiquer. Parce qu'il n'était pas question pour moi à cette époque de pouvoir mettre une croix sur mes rêves, puisque je pense que la vie est un rêve qu'il faut vivre à tout prix. Je savais très bien que je ne voulais pas être hôtesse de l'air toute ma vie, et donc j'avais prévu dans ma tête qu'il fallait que je continue à développer un petit peu la culture de l'entreprise. Il y a eu un concours interne cette fois-ci pour pouvoir embaucher une commerciale, et donc j'ai postulé à ce poste. Et le directeur au marketing de l'époque a été licencié, et c'est tout naturellement que la direction de l'époque m'a proposé de prendre sa place. J'étais une jeune femme de 23 ans, à 23 ans on se cherche encore un peu, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Mais j'avais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, c'est de leur dire de croire en leurs rêves. Il faut croire en ces rêves, et il faut se donner les moyens, parce qu'il ne suffit pas simplement d'y croire et d'attendre que ça se passe, mais il faut se donner les moyens. Et que dès lors qu'on a de vraies valeurs, dès lors qu'on a des valeurs qui sont justes, on y arrive toujours, même si on n'arrive pas exactement là où on voulait être. Parce qu'à l'époque je voulais être dans une compagnie américaine par exemple, mais je suis dans une compagnie française, mais mieux une compagnie antillaise, et pleinement heureuse de l'être.